Et la plupart des gens sont anxieux. C'est juste que des gens qui savent gérer ça ou utiliser ça, il y en a qui ne le savent pas. Mais prenez pour acquis que tout le monde est anxieux en général, surtout ceux qui visent à faire des choses importantes. Ce que je vous conseille, by the way. Mais encore une fois, vous allez vous inhiber, c'est-à-dire vous allez adapter vos défis ou vos objectifs de vie et vos rêves en fonction de votre gestion d'anxiété. Parce qu'évidemment, votre cerveau va dire, moi, je ne peux pas te laisser aller sur ce projet-là si tu me fais souffrir à ce niveau-là. Donc, il y a des courts circuits qui se produisent, ce qui est sécuritaire, l'anxiété. Et il y a des différents mécanismes qui sont là, qui sont sécuritaires, qui sont normaux. Mais là, la question, c'est, est-ce qu'il y a une surutilisation de ces mécanismes-là? Oui. Donc, maintenant, je vais vous expliquer comment fonctionne l'anxiété. Là, ça se peut que j'ai besoin de faire des petits dessins. Donc, je vais fermer mes lumières ici. Donc, je vais réduire l'éclairage. Je vais vous faire des dessins parce que ça va être plus facile pour vous de comprendre. Je vais fermer même ma télé en arrière parce que sinon, vous ne verrez pas. Parce que là, ce que je vais vous montrer, c'est comment fluctue l'anxiété. OK? Je fais un graphique comme ça. OK? Évidemment, ici, ça, c'est l'intensité de l'anxiété. Donc, je vais écrire « anxiété » ici. D'accord? Et ici, c'est le temps. Donc, ici, vous avez moins d'anxiété. Puis là, le temps avance. D'accord? Alors là, la façon dont l'anxiété fonctionne. Si, mettons, vous vous exposez un stimulus, là, l'anxiété, puis le stimulus vous stresse un petit peu. Un stimulus, là, c'est n'importe quoi. Ça peut être dans votre tête. Ça peut être à l'extérieur de vous. Ça peut être la personne en face de vous. Ça peut être un sujet de conversation. Ça peut être n'importe quoi. Le cerveau, il interprète ça comme une petite menace pour le futur. L'anxiété, ça sert à prédire le futur. OK? Donc, ça, vous devez comprendre ça. L'anxiété ne sert à rien pour affronter quelque chose dans l'instant présent qu'on peut identifier visuellement. Ça, c'est la peur, ça. La peur sert à gérer un obstacle ou un stimulus qu'on peut identifier avec nos sens. L'anxiété ne fait pas ça. L'anxiété, c'est un prédicteur de possibilités négatives dans le futur. Donc, mettons que je me fais, vous êtes en communication, on revient dans la communication, vous parlez à une personne. Que ce soit l'expression faciale, que ce soit un petit geste, que ce soit le sujet de conversation, que ce soit un sujet de conversation que vous savez qu'il y a entre vous deux, mais personne n'en parle. Ce qui va se passer, c'est que vous allez voir, l'anxiété va augmenter à l'intérieur de vous. OK? Ça, c'est l'anxiété qui augmente. Parfait. Maintenant, il y a plusieurs choix. Si l'anxiété augmente, mais là, la source de l'anxiété, bien, vous voulez vous en sauver. Ça, c'est la stratégie. Ça s'appelle l'évitement. Donc, l'évitement fait en sorte qu'on change notre focus attentionnel ou notre présence par rapport à l'anxiété. Ce que ça va faire, c'est que ça diminue l'anxiété à court terme. OK? Donc, ici, là, vous avez l'évitement. Ça, c'est la stratégie. L'affaire, c'est que ça marche. C'est-à-dire que là, vous voyez, là, ça vient diminuer l'anxiété. Le cerveau enregistre que, few, on a échappé belle. Donc, à court terme, il y a un renforcement. Le problème, c'est qu'il y a deux courbes à l'anxiété. Ça, c'est la première courbe. Et tu as une deuxième courbe. Ça, c'est ta deuxième courbe, ici. Ça, ça veut dire qu'à chaque évitement, tu as un renforcement, c'est-à-dire la diminution de l'anxiété à court terme, mais ça vient avec une contrepartie. Ça vient avec des intérêts, comme une dette. Et là, ça vient avec la deuxième courbe. Et là, maintenant, votre cerveau, il est prêt à être plus anxieux qu'avant sur le même stimulus, juste avec un seul évitement. D'accord? Donc, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est évitement égale augmentation de l'anxiété sur cette source d'anxiété-là. C'est ça que ça veut dire. Là, j'ai fait une courbe. Pour chaque sujet que vous évitez, pour chaque stimulus anxiogène, il y a une addition de courbe. Donc, ce n'est pas juste une courbe comme ça. Ça, c'est pour un sujet. C'est pour une chose qui crée de l'anxiété. Une micro-chose. Puis, cette micro-chose-là va tout s'encaisser dans votre cerveau au complet. Tout dans le système limbique, ici. Ça, c'est un cerveau, ici, en passant. OK? Vous avez le tronc, cervellet, etc. Ça va aller ici. Tout ça, ça va aller en endettement, ici. Ça, c'est pour un sujet. Le problème, c'est lorsque l'évitement est la stratégie par défaut, le cerveau utilise la même stratégie pour les autres sources d'anxiété. Donc, ça veut dire que vous avez une superposition de plusieurs courbes et de plusieurs éléments anxiogènes qui vont tout scorer dans le même système nerveux. Je vais continuer comme ça jusqu'à demain matin. Ça, c'est ce que l'évitement fait pour le cerveau. Évidemment, la progression de tout ça, elle est lente. OK? Vous ne pouvez pas sentir directement, ça y est, je fais de l'évitement, puis là, mon cerveau est en train de souffrir à cause de l'évitement. C'est une question d'accumulation. Puis, je vous dirais, là, c'est comme une question de carte de crédit. Vous mettez quelque chose sur une carte de crédit, sur le coût, ce n'est pas grave, ça ne fait rien. Oubliez un montant sur une carte de crédit, vous avez une courbe exponentielle comme ça. Donc, ça fait un effet comme ça. Le loading émotionnel, ça fait ça comme ça. Quand on est rendu ici, on souffre. Et là, on se pose la question, mais comment ça se fait que je me suis rendu là? Et là, on n'est pas capable de faire le lien de là, ici, il s'est passé des petits évitements, ici, il s'est passé des évitements, des évitements, des évitements. Toutes des choses qui nous rendent anxieux. Les éléments qui créent de l'anxiété et qui nous font éviter, ce sont des enjeux interpersonnels 90 %. La question, c'est, pourquoi on évite? Imaginez une personne qui ne se sent pas équipée. La personne ne se sent pas équipée pour avoir la conversation parce qu'elle calcule qu'elle a plus de risque de l'avoir que de ne pas l'avoir. Ce qui est logique. Imaginez que vous n'avez pas d'armes. Vous n'avez rien. Vous allez vraiment courir après des dragons, pas d'armes, avec un slingshot et avec une cuillère, peut-être? C'est comme, on va rester chez nous. Quand on sera prêt à nous attaquer des dragons, c'est la même chose. Comment on est supposé être courageux, aller faire face à des conversations difficiles, resetter, rebooter des relations alors qu'on n'a pas de stratégie, pas de plan de match, on ne sait pas quand parler, on ne sait pas quand lire les timelines de conversation, on ne sait pas comment créer un sujet, on ne sait pas comment créer une idée de mobilisation, on ne sait pas comment articuler un dialogue, on ne sait même pas. C'est ça la réalité. Donc là, on dit, on est tous surpris, la maladie mentale, ça ne va pas bien, le leadership est en train de fondre dans les entreprises, on n'est pas capable de se faire entendre, on n'est pas capable de faire arriver des choses dans la vie. Moi, je vous dis, il n'y a rien de mystérieux là-dedans, c'est sûr. Donc, pas d'outils, tu ne peux pas faire d'autres choses qu'éviter à court terme, mais ça, comprenons-nous bien, ça s'appelle de la survie, ça. La survie, c'est correct. Moi, j'aime ça de la survie, je m'en vais me foutre dans n'importe quoi avec un demi-couteau, avec mon lacet, puis je me roule dans la bouette, puis j'essaie de me sortir de là. C'est le fun, un peu. Tu ne passes pas ta vie comme ça. Donc là, je vais vous expliquer le lien entre l'absence de stratégie, c'est-à-dire avoir les mains vides d'armes, puis avoir des conversations anxiogènes qui s'accumulent dans le temps. Mais, plus ça va, on n'a pas plus d'armes, mais le dragon augmente de force. Rappelez-vous, plus l'évitement augmente, plus votre dragon est puissant, vous n'avez toujours pas les armes. C'est ça le problème. Donc, évidemment, le cerveau, il va casser. C'est sûr. Moi, là, je vais vous faire une confidence très personnellement. Moi, j'ai une nature, j'ai un neurotisme qui est assez élevé, j'ai beaucoup d'émotions négatives, OK? Si je n'avais pas mes propres outils, c'est sûr que je suis en dépression depuis très, très longtemps. Moi, à 7 ans, j'avais un ulcère d'estomac. Mon système, il crée de l'anxiété facilement. Si je n'avais pas les outils que j'ai là, je ne pourrais jamais faire ce que je fais dans la vie. Jamais. Parce que chaque conversation est un stress. À chaque négociation, c'est un stress. Quand vous négociez, vous ne pensez pas qu'il n'y a pas d'émotions négatives et d'anxiété? Négocier, ça veut dire prendre le risque de perdre. Est-ce que vous savez comment affronter ça? Tirer votre épingle du jeu, puis avoir quelque chose, obtenir ce que vous voulez? Ça, c'est des stratégies. Puis là, on ne parle même pas de contrer l'évitement. Juste essayer de l'avoir, c'est un bon pas. Puis là, après ça, il faut que tu sortes ton épingle du jeu, ce qui est une autre stratégie. Tout ça, ce sont des armes. On ne peut pas, à un moment donné, aller se battre contre des dragons qui grossissent à vue d'œil. Puis il n'y en a plus qu'un. Rappelez-vous, c'est un par stimulus. Un par sujet que votre cerveau y attrape. Il y en a 200. Le cerveau, il fait comme, « Tu veux-tu t'en occuper? » Non. « Carte de crédit? » « Carte de crédit. » « Système limbique? » « Pas de problème. » « Tu ne veux pas payer dessus? » « Non, pas de problème. » Il n'y a pas de problème. Mais là, après ça, les gens se disent, « Je ne sais pas, je fais de l'insomnie. » « Aucune idée pour quoi? » « Zéro idée. » « Zéro idée. » « Non. » Puis vraiment, les gens, on ne se rend pas compte du lien. Le lien entre des enjeux interpersonnels, le fait d'être capable de faire avancer ses projets et sa vie et la condition psychologique dans laquelle on est.